Revenir donc sur l'Épître aux Éphésiens, on va plonger dans le chapitre 4. On a vu donc dans les dernières semaines toute la première partie, on a terminé la semaine dernière donc sur cette première partie de l'Épître aux Éphésiens. Aujourd'hui donc on va, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 1 et on va lire jusqu'au verset 16. Donc on va entrer dans la partie pratique de l'Épître aux Éphésiens. Vous vous rappelez le thème, l'Épître aux Éphésiens, le thème central de cette Épître c'est nous ne sommes pas sauvés tout seuls, on n'est pas sauvés en tant qu'individus mais nous sommes sauvés en tant qu'Église, nous sommes sauvés dans un corps qui s'appelle l'Église, on va le voir en plein aujourd'hui. Donc sauvés ensemble, sauvés comme un peuple, sauvés comme une famille que Dieu se bâtit au fil des siècles. Je lis donc à partir du verset 1 jusqu'au verset 16 du chapitre 4. Donc Éphésiens 4 verset 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, c'est pourquoi il est dit, il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté ? Bien sûr, on parle de Christ, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croitrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors comme on l'a dit, à partir du verset 1, Paul entre maintenant dans l'application des principes spirituels qu'il a proclamés dans les trois premiers chapitres. Donc je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, parce que Paul était en prison à ce moment-là, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, et à partir du verset 2, il commence à parler de cette vocation. La vocation du chrétien, c'est de marcher d'une manière digne de cette vocation, mais c'est quoi cette vocation ? Eh bien de marcher en toute humilité et douceur, avec patience, de nous supporter les uns les autres, de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En quelques mots, il nous dit, voilà c'est quoi votre vocation en tant que chrétien. C'est quoi notre vocation ? C'est vivre l'Église. Si je résume ce que je viens de dire, c'est ça, c'est vivre l'Église. Nous supporter les uns les autres, avec humilité et douceur, avec patience, se supporter mutuellement, ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire s'apporter un support d'abord, mais ça veut aussi vouloir dire des fois supporter les gens, ok ? Dans le sens négatif, quand on supporte quelqu'un, il nous casse les pieds, mais on le supporte, les deux sens sont là. On doit à la fois se supporter mutuellement, s'encourager, se porter les uns les autres et parfois c'est faire preuve de patience, puisqu'on parle ici de patience, de douceur. Parfois il y a des gens qui nous tapent sur le système, en parlant en bon langage d'aujourd'hui, mais parfois oui, dans l'Église c'est se supporter. Les uns les autres, on a tous des défauts, on a tous des travers, on a tous des dada des fois, parfois ça veut dire être dans l'Église, se supporter dans ce sens-là. Alors c'est les deux sens. Et donc verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc en résumé c'est vivre l'Église, c'est ça notre vocation, nous sommes sauvés pour servir dans l'Église et nous supporter mutuellement et vivre cette Église. Donc on est vraiment dans le thème central de l'Épître aux Éphésiens et pour reprendre une image de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament plutôt, c'est l'Arche de Noé. Quand Dieu a parlé à Noé et lui a annoncé qu'il y avait un déluge qui allait venir et qu'il avait l'intention de le sauver lui, Noé a pas été sauvé dans un petit canote, tout seul avec sa petite rame et puis chacun de ses enfants avec son petit canot, sa femme, ses belles-filles, etc. Non. Il a dit tu vas d'abord construire une arche. Et donc c'est l'idée que Noé était appelé au salut, bien sûr ici on parle d'un salut physique face au déluge, lui et sa famille, mais il fallait d'abord construire le salut. L'Arche de Noé c'est quoi ? C'est une construction selon les textes, d'après ce que je comprends d'Éphésiens, de Genèse, Genèse chapitre 6, 6, 7 et 8, selon ce que je comprends, il a fallu 120 ans pour construire l'Arche. C'était quelque chose d'immense. C'est pas des fois les petites images qu'on a pour l'école du dimanche, c'est dommage, je trouve, certaines imageries. On voit la girafe qui sort sa tête, le lion, puis un petit bateau ridicule, une espèce de barquette. C'est comme, c'est pas prendre au sérieux. Le déluge selon les Écritures. 130 ou 150 mètres de long, l'Arche de Noé. Et les dimensions, les proportions de l'Arche, c'est exactement les proportions auxquelles on est arrivé après des centaines d'années d'expérience de la navigation, du bateau parfait qui tient le mieux la mer. Les proportions entre la largeur, la hauteur et la longueur. Je n'ai pas révisé les chiffres, mais c'est quelque chose comme la capacité de mettre 5 000 gros wagons, les wagons de trains de chemin de fer, les wagons de marchandises. C'est l'équivalent de 5 000 wagons qu'on peut mettre dans un bateau comme ça. C'est énorme. 120 ans de construction. Noé a dû construire le salut. Et si on reprend l'image, on sait que le monde, selon l'Épitre de Pierre, est destiné non plus à un déluge d'eau, mais à un déluge de feu. Et Jésus-Christ est en train de bâtir son Arche. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Arche de Jésus. Et il faut à la fois grimper dans l'Arche, il faut monter dans l'Arche, parce que quand quelqu'un se convertit à Jésus-Christ, aussitôt il devient membre de l'Église, il est intégré à l'Église, donc il va monter dans l'Arche, et en même temps il doit participer à la construction de l'Arche, parce que c'est ensemble qu'on est sauvés. Comprenez ? Alors c'est vraiment le thème, ici, Dieu sauve son peuple, mais nous participons de la construction du bateau, de cette Arche, qui nous sauve. Alors on le comprend dans les versets qui suivent. Alors avant ça, avant d'aller au verset 7, où on va comprendre le principe de la construction de l'Église, au verset 4, Paul rappelle quelque chose de fondamental. L'Église, c'est un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelé une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Cette chose qu'il mentionne ici, un seul corps, un seul esprit, l'image du corps est introduite ici, on le retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, l'idée que l'Église, c'est comme un corps humain, avec des mains, des pieds, une tête, des cheveux, des organes, et chacun participe, chaque partie du corps participe de la vie du corps. Alors je ne vais pas insister là-dessus maintenant. Maintenant, un seul esprit, le corps humain est animé d'un seul esprit. Je n'ai pas deux esprits en moi ou trois esprits en moi qui divergent dans la direction que fait prendre mon corps. J'ai un seul esprit et mon corps est dirigé par mon esprit, par ma pensée, et c'est dirigé dans une seule direction. Quand je fais quelque chose, je n'ai pas d'un seul coup une jambe. Hier, j'ai fait une course de raquette cette semaine, une course militaire, et je me suis à droite, l'autre qui part à gauche, le corps, quand il fonctionne, il fonctionne comme un seul. C'est l'image ici qui est utilisée. Une seule espérance. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit être contre les dénominations d'Église ? Parce qu'on sait aujourd'hui, 2000 ans après la naissance de l'Église de Jésus-Christ, qu'il y a différentes branches d'Église. Église catholique, Église orthodoxe, les Anglicans, les Luthériens, les Presbytériens, je parle de ceux qui sont en Amérique du Nord, etc., les Évangéliques, et à l'intérieur des Évangéliques, il y a les Baptistes, il y a les Frères. Est-ce qu'on doit être contre les dénominations ? Pas forcément. Parce qu'il faut bien comprendre que Dieu s'est servi au fil des siècles des réveils différents dans l'Église pour restaurer son Église. À un moment donné, l'Église s'endormait dans des traditions qui avaient été ajoutées à la parole de Dieu, et Dieu a commencé à susciter des hommes qui ont commencé à réveiller l'Église. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler du mouvement des Vaudois ? C'était quoi les Vaudois ? C'est un homme qui s'appelait Pierre Valdo. C'était un marchand d'étoffes dans la région de Lyon, en France, et il faisait du commerce entre Lyon et Marseille. Il descendait le long du Rhône jusqu'à Marseille, et puis il remontait, il faisait du commerce des étoffes. Et cet homme-là, il cherchait Dieu. Et quand il se promenait de ville en village et qu'il rentrait dans les paroisses, on était à la fin du XIIe siècle, dans les années 1170, par là, et le latin avait été perdu. Les gens parlaient français, mais dans l'Église, on prêchait en latin, la messe se faisait en latin. Mais lui, il ne comprenait pas le latin. Et donc, il ne comprenait pas la parole de Dieu, parce que tout était fait en latin. Alors, quand il allait dans une Église, il n'était pas satisfait, parce que, oui, il y avait une belle messe et des beaux offices, mais il n'entendait pas la parole. Alors, un jour, comme c'était un monsieur qui avait de l'argent, du commerce, son commerce fonctionnait bien, il est allé voir un prêtre, il dit, tu vas me traduire l'Évangile de Jean du latin en français. Et le prêtre, lui, du moment qu'on lui donne son argent, il a traduit l'Évangile de Jean du latin en français. Et puis, Pierre Valdeau, un jour, il a eu son Évangile de Jean en latin. Ce n'était pas une magnifique traduction, mais il y avait quand même le sens de l'Évangile de Jean. C'est quand même un peu fidèle. Et il est parti avec son Évangile de Jean. Et dans le temps, souvent dans les soirées, dans les veilles, dans les auberges, il lisait son Évangile de Jean, puis il trouvait ça formidable. Puis un jour, il s'est mis debout sur une table dans une auberge, puis il a dit, taisez-vous, je vais vous lire l'Évangile de Jean en français. Et les gens, plusieurs étaient touchés. Puis ça commençait un mouvement comme ça, de gens qui, on va recopier ton Évangile de Jean en français. Et puis, beaucoup de commerçants qui se rencontraient dans les auberges ont commencé comme ça à lire l'Évangile de Jean dans les auberges. Et puis, un mouvement est apparu, parce que ces vaudois, à un moment donné, plus tard, on les a appelés les vaudois, du nom de Pierre Valdeau, qui a fini par donner le nom d'un canton en Suisse, le canton de Vaud, VAUD, parce que ce mouvement était influent. Alors, ces gens ont commencé à se regrouper, puis ils ont dit, quand on va dans une paroisse catholique, on va essayer de voir si c'est conforme à ce qui est dit dans l'Évangile de Jean. Alors, dans certaines paroisses, ce n'était pas la gloire. Certains prêtres vivaient comme des cochons. Alors, ils ont dit, dans cette paroisse-là, on n'y va pas. Puis dans une autre paroisse où le prêtre était fidèle à l'Évangile de Jean, il dit, là, on peut y aller. Alors, ça a commencé à brasser un petit peu dans l'Église catholique. Et puis, Pierre Valdeau ne s'est pas arrêté là. Il a payé pour avoir les autres Évangiles, parce que les gens demandaient, mais est-ce qu'on pourrait avoir les autres Évangiles ? Et il a payé ce prêtre, qui a fait plusieurs traductions. Il n'a pas traduit l'entièreté du Nouveau Testament, mais une partie du Nouveau Testament a été traduite du latin en français. Si bien qu'un jour, le pape a appelé Pierre Valdeau à Rome pour lui demander des explications et voir qui c'était ce gars-là, parce qu'on parlait de ce mouvement qui venait remettre en cause un peu les mœurs de l'Église, etc. Ce n'était pas encore la réforme. On est encore 400 ans avant Martin Luther. Mais il y a eu un mouvement comme ça. Alors, Pierre Valdeau s'est présenté devant le pape. Le pape l'a questionné sur des questions doctrinales. Mais Pierre Valdeau, ce n'était pas un théologien. Il a répondu tout de travers. Le pape lui a dit, aucun danger, il peut s'en aller. Il l'a libéré. C'est un ignare. Mais le mouvement a continué. Donc, à un moment donné, le pape s'est fâché et ils ont pourchassé les Vaudois. Et c'est pour ça qu'après ça, c'est passé en Suisse, parce que les Vaudois étant pourchassés dans la vallée du Rhône, ils sont montés dans les montagnes et ils ont formé des villages dans les hautes montagnes. On les a laissés tranquilles. Et ils sont passés de l'autre côté des Alpes. Ils sont rentrés en Suisse. Et un mouvement comme ça. Donc, c'était un mouvement de pré-réforme. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Des gens qui étaient fidèles, qui ne voulaient pas sortir de l'Église. On les a mis dehors parce qu'ils commençaient à être trop fidèles à la parole. Et puis, vous connaissez les histoires peut-être de Jean Hus, 200 ans après. C'était encore avant la réforme. Jean Hus, c'est pareil. Quelqu'un qui commençait à relire la parole de Dieu. Puis il a dit, mais pourquoi on fait la messe justement quand on prend l'Eucharistie ? Le peuple n'a le droit que de prendre l'hostie. Il n'y a pas le droit de prendre le vin. Selon la parole, il faut prendre le pain et le vin. Alors, il a commencé, donc c'était en Bohème, dans la Tchécoslovaquie, du côté de la Tchécoslovaquie. Il a commencé à remettre en cause le fait que... Et puis, lui, il s'est fait... Pas décapité, il s'est fait brûler vif à Rome. Et plus tard, Martin Luther, qui a donné naissance à la réforme, qui lui aussi est revenu à la parole de Dieu. Et puis, ce n'est pas Martin Luther qui est sorti de l'Église. Il a été mis dehors, il a été excommunié. Et puis, en le mettant dehors, tous ceux qui avaient suivi, qui commençaient à suivre la réforme, ont été mis dehors. Alors, on voit que... Et puis après ça, au sein même de l'Église luthérienne, il y a eu d'autres réveils, jusqu'à l'apparition du mouvement baptiste, des mouvements évangéliques des frères dans les années 1820, des gens qui, dans les églises traditionnelles catholiques et protestantes, qui ne trouvaient pas leur nourriture spirituelle, qui ont commencé à faire des petits groupes de prières, les assemblées de frères. Vous avez déjà entendu par les assemblées de frères qui sont proches de nous. Et Dieu a suscité des réveils comme ça au travers des mouvements. Alors, ce n'est pas forcément négatif qu'il y ait eu des dénominations parce que ça a été la survie de l'Église. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une seule foi, une seule espérance. Alors, des fois, même chez les évangéliques, il y a des différences de compréhension des Écritures. Aujourd'hui, cette querelle a disparu, mais il se souvenait, il y a un temps, les plus anciens, il y avait des querelles de savoir est-ce que Jésus va revenir au début de la grande tribulation, au milieu de la tribulation ou à la fin de la tribulation. Et il y a des fois eu des divisions dans les églises. C'est dommage pour des choses comme ça parce que ce n'est pas fondamental. Mais parfois, il y avait des prises de bec et il y avait des séparations sur des questions comme ça. Alors oui, c'est dommage ce genre de dispute, surtout au sein d'un mouvement évangélique où on est proche. Mais bien comprendre qu'il y a une seule espérance. Quand on va arriver au ciel, il n'y aura pas un paradis pour les catholiques, un paradis pour les protestants, puis chacun son petit paradis. il y a une seule espérance, il n'y a qu'une seule vérité. Le Seigneur va revenir, nous allons ressusciter, il y a des fondements, c'est incontournable. Maintenant, dans le détail, est-ce que l'histoire qu'on va aller caresser le lion, que l'agneau va dormir dans les bras du lion, est-ce que c'est quelque chose de symbolique ou est-ce que c'est vraiment à prendre à la lettre qu'on va aller caresser les lions et les tigres ? Ça, c'est du détail. Il y a sujet à discussion. Mais ce qui est vrai, c'est que Christ est ressuscité, qu'il est monté à la droite de Dieu et que nous attendons. La prochaine grande étape dans le plan de Dieu, c'est la résurrection des élus. Il est dit dans Romains chapitre 8 que la création toute entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. À quel moment on va avoir la révélation des enfants de Dieu ? Qui sont vraiment les enfants de Dieu dans les églises ? Je pense que dans toutes les églises, il y a des enfants de Dieu. Les églises nominales sur la terre, il y a des enfants de Dieu. Mais tous ne sont pas forcément des enfants de Dieu. La parabole des dix vierges, j'avais prêché là-dessus, vous vous souvenez en partie que vierges sages, des vierges folles, parfois dans l'église, il y a des gens qui se ressemblent. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont sages, sont révélés à la fin. Et c'est vraiment le thème. À la fin, lorsque Christ reviendra, lorsque aura lieu la résurrection, nous saurons vraiment qui sont, et la création toute entière verra, aura la manifestation de qui sont les enfants de Dieu. Ça, c'est des choses incontournables. D'accord ? Alors, il y a une seule espérance, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Oui, il y a des dénominations différentes, des fois il y a des sujets de discussion, on ne comprend pas tous les détails de la parole de Dieu de la même façon, mais ayons cette douceur et cette humilité et cet amour pour reconnaître quand quelqu'un a les fondements en Jésus-Christ, de l'appeler frère en Christ. Même s'il n'est pas dans la même église, qu'il n'y a pas forcément les mêmes interprétations sur des questions de détail. Ceci étant dit, on arrive au principe, au verset 7, « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, les principes de la construction de l'Église. » Je lis donc, je relis les versets 7 jusqu'à verset 11. « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté ? » Donc ici, on parle de Jésus-Christ. « Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, etc. » On va aller sur les détails après. Ici, le principe, « À chacun de nous, Christ accorde sa grâce, selon sa volonté. » C'est ce qui est dit au verset 7. « La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ à chacun de nous. » Alors, premier principe, personne n'est exclu de la grâce de Dieu. Toute personne qui se convertit à Jésus-Christ, on parle bien ici des élus, de ceux qui répondent à l'appel de Dieu en Jésus-Christ, à chacun, la grâce est accordée. Et on comprend un peu plus loin que quand on parle de grâce, c'est pas juste la grâce du salut en le sens d'être sauvé de la mort et du péché, c'est aussi d'accorder la grâce qui va faire que je vais fonctionner dans cette église. Puisque le thème ici, c'est « Nous sommes sauvés en église. » Et comme je l'ai dit, j'ai pris l'image de l'arche, c'est pas juste pour monter en tant que touriste dans l'arche et puis se laisser... On monte dans l'arche pour y travailler. Et on a besoin de dons pour travailler dans cette arche. OK ? Et c'est ça qui est dit. Donc cette grâce nous est accordée à chacun, la grâce est accordée selon la mesure du don de Christ. On n'est pas tous des clones identiques, tous avec les mêmes dons. Chacun, on a des dons différents. Alors c'est sûr qu'un peu plus loin, à partir du verset 11, Paul ne parle ici que des dons de la parole de Dieu. Il parle des apôtres, des évangélistes, etc. Mais dans d'autres textes, on parle de différents dons spirituels. Alors bien comprendre ici que la grâce est accordée à tous, personne n'est exclu, personne ne peut dire dans l'église moi je n'ai aucun don. À chacun de nous, la grâce est accordée. Maintenant, il faut découvrir quels sont les dons. Mais on comprend tout de suite après dans les versets 8, 9 et 10 que les dons de Dieu ce sont des hommes. On va comprendre que Christ est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Ce verset 8 est introduit par « C'est pourquoi il est dit ». Où est-ce que c'est dit ? C'est dit dans le psaume. C'est un extrait du psaume 68, verset 19. « Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes ». Paul va chercher une référence dans psaume 68, verset 19 qui fait référence à la victoire de David sur les Gébusiens, le jour où David a pris la montagne sur laquelle se trouvait la ville de Gébus qui est devenue, qui a changé de nom quand les Israélites l'ont habité, l'ont pris comme ville, c'est Jérusalem. OK ? Et c'est là que Paul prend cet extrait, étant monté dans le hauteur. Ici, on parle de, il fait référence à David. David y est monté sur la montagne et il a emmené des captifs. David a délivré des Israélites qui étaient aux mains des Gébusiens. et il a délivré la montagne de Sion qui va devenir plus tard Jérusalem. Un peu de temps après, David va construire la cité de David sur cette montagne et c'est la naissance de la ville de Jérusalem. OK ? Alors ça, maintenant, dans la nouvelle alliance, ça s'est ramené à Christ. Qu'est-ce qui s'est passé ? Christ est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs. De où viennent ces captifs ? Ils viennent de ceux qu'il est allé chercher au verset 9. Il est monté, c'est aussi qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout chose. Et il a donné les uns comme apôtres, etc. Alors, comprendre ici qu'il s'est passé deux choses. Quand Christ est mort sur la croix, son corps est mort, il a été crucifié, c'est un cadavre qui était sur la croix, qui était mis dans le tombeau, mais Christ était vivant en esprit, l'esprit de Christ n'était pas mort puisque Christ n'a commis aucun péché. Bien comprendre ? Donc la Trinité divine n'est pas touchée. Le Fils de Dieu n'est pas mort. En tant qu'esprit, il est vivant. Bien comprendre ? Il n'y a pas eu de rupture dans la Trinité. C'est impossible. Quand Christ est mort, c'est en tant qu'homme que Christ a été vu comme porteur du péché par Dieu et que Christ, en tant qu'homme, a été séparé du Père. ça s'est dit dans les Écritures, mais en tant qu'esprit, Christ est toujours vivant. Il n'est pas mort spirituellement. Bien d'accord. Et dans son esprit vivant, il est descendu dans le séjour des morts et on dit dans l'Épitre de Pierre, on va aller chercher la référence, c'est 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. 1 Christ, 1 Pierre chapitre 3, ceux qui vont chercher le texte, je vous laisse quelques secondes. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, c'est ce que je viens de dire, et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, donc dans cet esprit, dans lequel il est aussi, lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la passance de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées. Donc c'est dit ici que Christ est descendu dans le séjour des morts et il a prêché la parole dans le séjour des morts. Il a prêché la parole pour la condamnation des réprouvés et il a emmené des captifs. C'est qui les captifs qu'il a emmenés et qu'il a emmenés dans la présence de Dieu ? C'est tous les croyants de l'ancienne alliance. Vous me suivez ? Abraham était où en attendant que Christ soit crucifié ? Abraham ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu parce que le sacrifice parfait n'avait pas encore été offert. L'accès à Dieu, le ciel n'était pas encore ouvert. Donc Abraham, on le voit dans un texte qui est dans l'évangile de Matthieu, c'est Matthieu 13 de mémoire, ce texte qui nous parle du mauvais riche et du pauvre Lazare où on voit que le pauvre Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham. Alors dans le séjour des morts, il y avait comme deux parties distinctes. Ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, pourquoi Abraham ? Parce qu'Abraham est la figure du croyant. Je l'ai répété plusieurs fois, Abraham a cru dans le Dieu qui donne la vie. Quand Abraham, je le répète, quand Abraham avait 100 ans ou 99 ans, bientôt 100 ans, c'était bientôt son anniversaire, Dieu lui a dit l'année prochaine t'auras un fils. Sa femme avait 89 ans, elle avait été stérile toute sa vie. Abraham a cru dans le Dieu qui donne la vie, qui est capable de donner la vie même dans le corps de sa femme qui n'avait jamais porté d'enfant et qui était vieille, qui avait 89 ans. Abraham a cru que Dieu est le Dieu qui donne la vie et nous croyons la même chose et tout au long de l'ancienne alliance, les gens qui venaient au tabernacle offrir des sacrifices d'animaux croyaient dans ce Dieu qui pouvait les pardonner par le principe du sacrifice expiatoire. Quand les gens venaient offrir des animaux ou par exemple le jour du Yom Kippour, le jour du Grand Pardon, Lévitique 16, ceux qui prennent des notes, Lévitique 16, c'est le cœur de la loi de Moïse. Géographiquement, si vous regardez, il y a cinq livres dans le Pentateuch, le livre du milieu c'est le Lévitique et au milieu du Lévitique dans le sens, c'est Lévitique 16. Et au milieu du Lévitique 16, c'est le sacrifice des deux boucs. Il y a le bouc qui était égorgé, dont on allait verser le sang sur l'arche de l'alliance, le sang qui venait apaiser la colère de Dieu. Dieu ne voyait plus les tables de la loi, les dix commandements qui étaient dans l'arche qui accusaient les hommes et Dieu voyait le sang. Le sang venait couvrir les tables de la loi et c'est l'idée que Dieu ne voyait plus cette loi qui accusait les hommes et voyait le sang. Donc le sang venait apaiser la colère de Dieu et après ça, on offrait un deuxième bouc qui était présenté devant le tabernacle cette fois, devant le temple et là, le souverain sacrificateur qui avait versé le sang sur l'arche de l'alliance à l'intérieur du lieu très saint et je rappelle que c'est le seul jour où on pouvait rentrer derrière le voile dans le lieu très saint, une seule fois dans l'année, un seul homme pouvait entrer pour présenter le sang du bouc sur l'arche de l'alliance. Après ça, il sortait, il ne pouvait pas y retourner une deuxième fois, il sortait et là, il venait mettre ses mains sur le bouc qu'on appelle le bouc émissaire et il confessait les péchés du peuple et le peuple qui était présent et qui priait en même temps que ce sacrificateur, eh bien, eux étaient mis au bénéfice du pardon des péchés. Alors, bien comprendre que si un israélite ne venait pas le jour du Yom Kippour se présenter devant le temple pour confesser ses péchés, la colère de Dieu était quand même apaisée puisque le sang du bouc avait été versé et il y avait une année de plus de sursis. Dieu faisait preuve de patience et chaque année, on offrait le jour du Yom Kippour ce bouc sur lequel on venait verser le sang une fois dans l'année, seulement une fois dans l'année et c'était valable pour un an. Le juif qui ne venait pas pour confesser ses propres péchés, Dieu faisait preuve de patience envers lui puisque le sang avait été versé. Par contre, pour bénéficier de la joie du pardon et bénéficier du pardon des péchés, il fallait être présent et confesser en même temps que le souverain sacrificateur a confessé les péchés sur la tête du bouc, il fallait participer de cette confession des péchés pour jouir du pardon et c'est le principe de la foi. Vous comprenez ? Après ça, le bouc émissaire était emmené avec une corde, il ne fallait plus le toucher, il était sale, on le prenait avec une corde et on l'emmenait en dehors de la ville, en dehors du camp et il était libéré dans la nature et il était livré aux chacals, aux lions, à toutes les bestioles qui pouvaient le bouffer et il mourait aussi, il était sacrifié. D'accord ? Et en Jésus-Christ, on retrouve ce double aspect. Jésus-Christ est mort sur la croix, son sang a été versé pour apaiser la colère de Dieu et toute l'humanité bénéficie de cet apaisement de la colère de Dieu. Au fil des siècles, il y a des millions et des millions d'êtres humains qui ont vécu sur la terre sans jamais se repentir, sans jamais se tourner vers Dieu, mais ils ont joui des bontés de Dieu, ils ont eu du soleil, ils ont eu de la nourriture, ils ont eu des bonnes choses. Dieu a fait preuve de patience envers eux. Pourquoi ? Parce que Christ a versé son sang. Les gens qui nous entourent, qui se moquent de Dieu, s'ils savaient, ils sont au bénéfice du sang de Christ versé à la croix. Dieu patiente vis-à-vis d'eux parce que Christ a versé son sang. Mais s'ils ne viennent jamais personnellement confesser leurs péchés, c'est le deuxième aspect, confesser nos péchés en les mettant sur la tête du bouc, et Jésus-Christ, c'est aussi le bouc émissaire. Il est les deux en même temps. D'accord ? Alors, bien comprendre ici, si je reviens dans ce qu'on est en train de dire, quand Christ est mort sur la croix, il a versé son sang, il a été à la fois le bouc expiatoire et le bouc émissaire et dans son esprit, il est descendu dans le séjour des morts, il a prêché la parole, les réprouvés ont été condamnés par cette parole, ceux qui n'ont pas cru en Dieu, qui n'ont pas offert les sacrifices, n'ont pas venu demander pardon à Dieu, mais il a aussi emmené les captifs, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, tous ceux qui avaient présenté des sacrifices en ayant la foi que Dieu pardonnait les péchés, eh bien, le sacrifice de Christ sur la croix venait de valider les actes qui avaient été faits dans l'Ancienne Alliance. C'est pour ça que c'est seulement à ce moment-là qu'Abraham et tous les croyants de l'Ancienne Alliance, David, etc., puis tous les inconnus de l'Ancienne Alliance qui est miné au bénéfice, eh bien, ils ont été emmenés avec Christ et là, maintenant, ils sont assis à la droite de Dieu. Mais bien comprendre aussi que Jésus-Christ a fait une œuvre sur la terre. Non seulement il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison, mais il a fait aussi une œuvre sur la terre et dans Colossiens, chapitre 2, verset 13, 14, 15, Colossiens 2, verset 13, 14 et 15, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En mourant sur la croix, Jésus a accompli un combat spirituel. On dit ici, c'est une image qu'il a illuminé l'acte qui nous accusait devant Dieu. On dit qu'il l'a cloué à la croix comme une lettre d'accusation contre moi, contre toi, contre toi, contre chacun d'entre nous. Il y a une lettre d'accusation. Tout ce qu'on a fait de travers dans notre vie et ce qu'on va encore faire de travers dans notre vie, ça a été cloué à la croix. Et en clouant cet acte d'accusation à la croix, Christ a encore en foi emmené des captifs et les captifs, c'est nous. Commencé par les apôtres, Christ a prêché la parole et il a pris les apôtres avec lui et ils se sont assis à sa droite. Mais il n'y a pas attendu qu'ils meurent. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit la fois dernière ? Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes rendus vivants quant à l'Esprit, mais on avait vu, est-ce que c'est besoin de relire les versets qu'on avait vus la fois dernière ? Dans le chapitre 3, chapitre 2 plutôt, il était dit que, c'est chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. par la foi, lorsque quelqu'un se convertit, non seulement, bien sûr, je reçois l'Esprit, en moi, je suis sauvé, mais c'est comme si j'étais assis avec Christ et où est-ce que Christ est assis ? C'est chapitre 1, verset 20, il est dit que Christ est ressuscité mort et Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, par ce principe, quand nous recevons l'Esprit, nous sommes identifiés à Jésus-Christ, nous sommes vivants spirituellement, mais c'est comme si nous étions déjà ressuscités et déjà assis à la droite de Dieu. D'accord ? Alors, je reviens dans ce texte qui nous parle de l'Église, donc Éphésiens 4, il dit que Christ est monté, donc il a emmené des captifs, il a présenté l'apôtre Paul, il a présenté l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, c'est eux les captifs. Ceux qui étaient prisonniers de Satan par le mensonge, Christ les a délivrés par la vérité, par la proclamation de l'Évangile. Les apôtres ayant cru en l'Évangile, ils ont été délivrés parce que la prédication de l'Évangile, c'est un combat et le combat de Christ, c'est de délivrer ceux qui sont captifs du mensonge, des fausses croyances, des fausses religions, des sectes, etc., etc. Puis tout, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des religions distinctes, il y en a de moins en moins, c'est un gros mélange avec les réseaux sociaux, l'Internet. Je pense qu'il y a des sectes ou des religions qui naissent tous les jours. On fait des mélanges, un petit peu de bouddhisme, un petit peu d'hindouisme. On mélange tout et puis chacun fait sa petite sauce. Alors aujourd'hui, c'est une grande confusion et c'est le mensonge qui tient les gens captifs, qui ne connaissent pas Christ. Ils ne connaissent pas le salut parce qu'ils sont captifs du mensonge. Mais l'œuvre de Christ, c'est justement de faire tomber le mensonge par la proclamation de la vérité et de libérer les captifs. Alors quand Jésus-Christ est venu, il a commencé par les apôtres. Et donc ces hommes qu'il a libérés, ces apôtres, eh bien il les a donnés. Non seulement il les délivre, il les présente à Dieu, assis à la droite de Dieu, mais en même temps il les donne à l'Église. Vous comprenez le principe ? Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. À chaque fois qu'une personne se convertit à Jésus-Christ, à la fois elle est présentée à Dieu, elle s'assoit à la droite de Dieu dans les lieux célestes, mais en même temps elle est donnée à l'Église avec les dons que Dieu lui donne, avec la grâce que Dieu lui donne pour participer de la construction du corps de Christ. Et c'est ça le principe de la construction de l'Église. Christ délivre ceux qui sont prisonniers du mensonge, les présente à Dieu. Donc maintenant nous avons un accès dans la présence de Dieu. On l'avait lu il y a deux semaines dans l'Épître aux Hébreux. Nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu. C'est un encouragement qu'on revoit plusieurs fois dans la parole de s'approcher avec hardiesse de Dieu. La porte est ouverte. Jamais avoir peur de vous approcher de Dieu. Jamais avoir peur de demander n'importe quoi à Dieu. Si vous demandez de travers, il va vous le dire que c'est de travers. Mais commencez pas vous-même à vous restreindre. Il y a quelques minutes, j'ai demandé qu'on prie pour la guérison d'un bébé. Dieu peut le faire. Il est tout puissant. Ce petit garçon que les médecins n'arrivent pas à soigner, Dieu peut le délivrer cet après-midi. Il peut le délivrer demain. Puis ce petit bébé, il peut aller bien la semaine prochaine, il peut être comme les autres. ne restreignons jamais nous-mêmes ce qu'on peut demander à Dieu. On ose demander, Dieu répond ou Dieu répond pas. C'est lui le souverain. Mais ne nous restreignons jamais nous-mêmes. Et c'est malheureusement souvent ce qu'on fait. Et à cause de quoi on le fait ? À cause du mensonge qui nous environne. Et nous, on est très imprégnés, les chrétiens occidentaux, par notre médecine. Notre médecine qui nous entoure, qui est bonne, qui a fait des bonnes choses. Et oui, il y a beaucoup de progrès dans la médecine, mais tout ne passe pas par la médecine. Les médecins ne sont pas des dieux, ne sont pas Dieu. Dieu peut aller au-delà de ce que les médecins peuvent se faire. Mais nous, on est tellement influencés par ça qu'on va poser, demander une guérison directe. Demandons à Dieu. Et peut-être que, vous ne le savez pas, mais quelqu'un parmi vous a le don de guérison. Parce que là, on commence à parler des dons. C'est quoi les dons spirituels ? Si, admettons, on a besoin d'un pasteur dans l'Église. On se dirait, on aurait besoin d'un évangéliste. Est-ce qu'on va faire une réunion de prière, puis Seigneur donne à quelqu'un parmi nous un don d'évangéliste. Et puis, petit frisson dans le dos, ça y est, je l'ai reçu. Est-ce que c'est ça ? Non, le don, il est déjà dans l'Église. Parce que le principe qu'on vient de voir, c'est que Dieu donne les dons, et les dons, ce sont des personnes. Quand quelqu'un se convertit à Jésus-Christ, potentiellement, il a les dons, la grâce que Dieu lui fait. Donc, quand on prie pour avoir un don, que Dieu manifeste un don, c'est manifester un don qui est déjà dans l'Église, ou alors, que Dieu amène quelqu'un de nouveau dans l'Église qui va avoir ce don. Mais des dons, ce n'est pas des collections qu'on fait. Tiens, aujourd'hui, j'ai reçu le don de guérison, je vais prier pour avoir le don d'évangéliste. Tiens, ça y est, j'ai reçu la semaine dernière, puis je fais ma liste, puis moi je reçois tous les dons pendant que vous n'avez rien. Pas comme ça que ça marche. Chacun reçoit la grâce de Dieu à la mesure du don de Christ, à la mesure de la volonté de Christ. Et chacun, on a des dons différents. Et les dons, bien comprendre ça, ce sont des personnes. Donc, à chaque fois qu'il y a un bébé en Christ qui vient au monde parmi nous, il faut le soigner. Et il faut que ces dons qui sont encore embryonnaires, peut-être, soient mis en valeur. Parce que les dons spirituels, ce n'est pas magique. Ça se travaille, les dons. Comme quelqu'un a des dons musicaux. C'est dû au bois que tu joues. Ou de basson, pardon. Je suis mauvais. Notre frère qui joue du basson, demandez-lui combien de temps il doit travailler par semaine, combien de temps il a dû travailler pour arriver. Oui, il y a un don, mais il faut travailler le don. Alors, les pasteurs, rapidement, les dons de la parole qui sont mentionnés ici. Quelle heure il est ? 11h30 ? On va aller vite là-dessus. C'est des choses, je pense que vous êtes familiers. Juste peut-être préciser certaines choses. Les apôtres. C'est quoi les apôtres ? Apôtres, ça vient du mot apostello en grec qui veut dire envoyer. Peut-être que vous savez déjà. Le mot latin équivalent à apostello, c'est le mot missio, qui a donné missionnaire. Les apôtres, fondamentalement, au départ, ce sont des missionnaires. C'est quoi un missionnaire ? C'est quelqu'un qui va dans une partie du monde ou dans un endroit dans le pays où l'évangile n'est pas encore annoncé. Ou plutôt, l'église n'existe pas. Le sens premier du mot apôtre ou du mot missionnaire, parce qu'à l'origine, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui va dans un lieu où l'église n'existait pas et il pose les fondements. Il prêche la parole, il commence à construire la base de l'église. Ça va ? Alors, c'est sûr que dans le langage moderne, le mot missionnaire a changé un peu de sens. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un don de comptable et qui va sur une station missionnaire en Afrique, on l'appelle un missionnaire parce qu'il fait partie de la mission. Mais il annonce l'évangile à personne et juste, il va faire des travaux de comptabilité. C'est très bien, on a besoin de personnes comme ça. Alors aujourd'hui, on appelle ça un missionnaire, mais ce n'est pas le sens premier, le sens biblique. L'apôtre, le missionnaire, c'est quelqu'un qui vient poser les fondements de l'église. Alors au Québec, il y a eu des apôtres au niveau des églises évangéliques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des frères Côte-Noire dans le milieu baptiste qui sont allés au Saguenay, à un moment donné, qui a prêché l'évangile à Robertval et l'église de Saint-Félicien à Robertval a été implantée et cet homme-là qui est resté à Robertval Saint-Félicien commence à faire des petits groupes de prières à Alma à Chicoutimi, dans différents endroits et c'était la référence et c'était un peu comme l'apôtre, le missionnaire du Saguenay. Et comme ça, plusieurs églises baptistes sont nées au Saguenay par le travail de ce missionnaire. Alors oui, quelque part, c'est un apôtre, pas un apôtre avec un grand A comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul qui ont eux donné la parole écrite. Ceux-là, il n'y en a plus. Par contre, des apôtres qui viennent dans des régions, dans des pays, annoncer l'évangile là où l'église n'existe pas encore, on peut leur donner ce titre d'apôtre. Des évangélistes. Alors des fois, il y a des pasteurs qui sont zélés et qui disent vous êtes tous des évangélistes. Mais moi, je ne crois pas que vous êtes tous des évangélistes. Vous êtes tous témoins de Jésus-Christ, vous êtes tous appelés à donner un témoignage de Jésus-Christ. Des fois, votre témoignage, il est bon, des fois, il est mauvais. Ok ? Je prends une image. Je suis un bon pasteur. Moi, je suis un bon pasteur. Mais des fois, je pense, j'essaye. Mais imaginez que je suis dans mon garage en train de réparer ma voiture, puis il y a un boulon qui ne veut pas lâcher et je commence à lâcher des sacs en français, puis après en québécois, en allemand, en flamand. Et là, il y a justement mon voisin qui voulait venir me voir pour me poser des questions parce que j'ai témoigné de Jésus-Christ et il s'apprêtait à rentrer dans mon garage pour me poser des questions sur comment on peut faire la paix avec Dieu. Puis là, il m'entend. Bon, je ne dirai pas les mots. Moi, je ne s'accre pas en québécois, ce n'est pas dans ma culture. J'ai d'autres mots. Est-ce qu'à ce moment-là, donc là, il s'apprêtait à rentrer dans mon garage puis il dit Oups ! Est-ce que je suis un témoin de Jésus-Christ ? Oui, je suis un témoin de Jésus-Christ. Je suis toujours témoin de Jésus-Christ. Est-ce que je suis un bon témoin de Jésus-Christ ? Non. Je suis un mauvais témoin de Jésus-Christ dans ce cas-là. Comprenez ce que je veux dire ? C'est que vous êtes toujours témoin de Christ, que vous soyez observé ou pas. D'accord ? Et oui, on doit porter le témoignage de Christ dans nos vies, dans ce qu'on est. OK ? Donc, ce n'est pas juste superficiel les questions de pourquoi on se met à blasphémer quand il y a quelque chose qui ne va pas ? Contre qui on se fâche en réalité ? Souvent, c'est contre nous-mêmes ou contre Dieu ? Si Dieu est souverain, mettons, je suis un peu juste, à mon rendez-vous et puis là, j'ai un flat, comme on dit en bon québécois, une crevaison et là, j'arrive en retard à mon rendez-vous et puis je peste contre la roue crevée. Là, tiens, je suis à la fois fâché contre Dieu parce que Dieu est souverain et puis contre moi-même parce que je suis parti un peu trop juste et que si j'avais pris une petite marge de sécurité, j'aurais pu arriver à l'heure. Mais souvent, c'est contre Dieu. Alors, si on se dit témoin de Jésus-Christ et qu'on blasphème comme des... ou qu'on jure comme des marchands de poissons, on dit en français, des chartiers, etc. Mais oui, alors je suis toujours témoin de Jésus-Christ. Des fois, je suis un bon témoin et je suis un mauvais témoin. Mais un évangéliste, oui, on est tous appelés à partager l'évangile. Mais un évangéliste, c'est un don particulier dans l'Église. C'est quoi un évangéliste ? C'est quelqu'un comme Étienne qui on donne dans le livre des actes. Je n'irai pas chercher le texte, mais dans le livre des actes, on donne à Étienne le titre d'évangéliste. Vous connaissez l'histoire ? Cette rencontre qu'il a eue avec le nuque éthiopien. Il est transporté et puis d'un seul coup, il se retrouve à marcher à côté du chariot d'un dignitaire éthiopien qui était une espèce de ministre et qui était en train de lire l'Ancien Testament. Et cet Éthiopien, il ne comprenait pas. Et Étienne dit est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Alors l'Éthiopien lui fait monter dans sa carriole. Il fait un bout de chemin ensemble et on dit que Étienne lui a expliqué depuis Esaïe, et il lui a expliqué l'évangile à travers l'Ancien Testament pour arriver à Jésus-Christ. Et puis là, est-ce que Étienne est parti dire bye bye ? Maintenant, je lui ai annoncé l'évangile ? Non. À un moment donné, l'unique éthiopien il s'est arrêté, il a arrêté sa charrette, il a dit mais il y a de l'eau là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Ça veut dire que Étienne lui avait parlé du baptême et puis Étienne a baptisé l'éthiopien et après, il a laissé partir. Alors on voit qu'un évangéliste, ce n'est pas juste quelqu'un qui fait juste partager l'évangile ou parler de l'amour de Dieu. Ça, tous les témoins doivent le faire mais il partage l'évangile et il explique et il amène surtout l'évangéliste, il amène la personne à prendre une démarche, à prendre une décision parce qu'on comprend qu'Étienne a parlé à l'éthiopien jusqu'à ce que l'éthiopien comprenne qu'il doit donner une réponse à Dieu et la réponse, c'est le baptême. Alors ici, l'évangéliste, c'est quelqu'un qui a un don dans l'Église pour communiquer aux autres comment on annonce l'évangile mais aussi pour amener les gens et l'Église a besoin d'évangélistes et parfois, ça peut être un don, quelqu'un qui a un don d'évangéliste à qui on va amener les personnes à qui on témoigne puis on n'arrive pas à amener la personne à se convertir puis on l'amène à cet évangéliste puis lui, plouf ! Donc parfois, des personnes ont le don d'évangéliste et c'est un don particulier. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, pas juste qui dit Dieu t'aime, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui est capable de communiquer l'évangile, etc. C'est un ministère dans l'Église. Alors, les évangélistes, les prophètes, oui, j'ai oublié, les prophètes, c'était avant les évangélistes, les prophètes, souvent c'est mal compris. C'est quoi un prophète ? C'est quelqu'un qui annonce l'avenir ? Pas du tout. Un prophète, dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui avertit, qui met en garde, qui exhorte. Alors oui, des fois, il dit, si vous faites ça, voilà ce qui va arriver. Et oui, des fois, les prophètes ont annoncé l'avenir. Mais le gros morceau, si vous prenez tous les prophètes de l'Ancien Testament et vous enlevez tout ce qui est annonce de l'avenir, à 90%, c'est des avertissements, des mises en garde. Et dans l'Église, on a besoin de gens qui ont le ministère de la parole pour exhorter, pour encourager, pour avertir, pour ramener dans le droit chemin. Des fois, j'appelle ça des chiens de berger. Des chiens de berger qui vont mordre les chevilles, des moutons pour les ramener. Et c'est un peu ça. Le prophète, c'est quelqu'un qui avertit essentiellement. D'accord ? Alors oui, aujourd'hui, encore, l'Église a besoin de prophètes. Pas pour nous annoncer quand est-ce que Jésus va revenir. Ça, la parole en dit suffisamment. Et puis, il veut garder encore un mystère. Mais on a besoin de prophètes pour avertir l'Église. Les pasteurs, les docteurs, on connaît un peu mieux le sens. Les bergers, les gens qui enseignent la doctrine, souvent ça va ensemble. Pasteurs et docteurs, c'est ceux qui vont enseigner l'Église. Une fois que les apôtres ont fait leur travail d'implantation d'Église, les évangélistes ont annoncé l'Évangile, les pasteurs et docteurs sont ceux qui vont édifier l'Église, la construire, la diriger. Alors, bien comprendre ici, et je vais terminer là-dessus, je reprendrai ce que je ne peux pas prêcher aujourd'hui parce que le temps est passé, mais que tous ces ministères de la parole qui sont mentionnés, il dit à la fin du verset 12, ces gens-là sont donnés à l'Église, donc bien comprendre, ce sont des dons que Dieu fait à l'Église et ils sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, ce que c'est en train de nous dire ici, c'est que les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, etc. ne sont pas donnés pour qu'ils fassent tout le travail, mais ils sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'édification du corps de Christ. L'Église est dirigée et nourrie par la parole de Dieu. On prêche la parole pour que l'Église se mette au travail et que la construction se fasse en harmonie, en se basant sur la parole de Dieu. Et tout le monde, dans ce sens, est équipé de dons pour se mettre au travail et participer, chacun à la mesure des dons que Dieu lui donne. Chacun est appelé à participer de cette construction du corps de Christ, donc de l'édification du corps de Christ. Et puis, il y a un objectif verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la structure parfaite de Christ. Donc, ces ministères de la parole sont donnés à l'Église pour que les chrétiens puissent grandir et avancer dans la maturité, se mettent au travail et en apprenant la parole de Dieu, en construisant l'Église, en participant chacun avec les dons qu'il a, et bien chacun, à un moment donné, arrive à une certaine maturité spirituelle, à une certaine stabilité, qui fait qu'au verset 14, et bien les gens ne sont plus enfants, flottant et apportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse. À un moment donné, quand on est fondé dans les Écritures, on ne se laisse plus détourner, on ne se laisse plus enfermer à nouveau par les mensonges, les fausses croyances, etc. Et c'est le combat perpétuel de l'Église. Au fil des siècles, les pasteurs disparaissent, les apôtres disparaissent, je vous ai parlé des frères Côte-Noire tout à l'heure, qui sont bien vieux maintenant, il y en a qui sont décédés. Tous ceux qui ont amené l'Évangile au Québec, la génération des années, fin des années 50, ça a commencé en années 55, 50, 60, etc. ceux-là sont bien vieux maintenant où ils sont partis. Et est-ce que l'Église a gardé le dépôt de la parole et continue ? Alors oui, on a besoin, on a besoin de prier pour que l'Église non seulement donne des dons maintenant dans l'Église, mais donne des hommes qui puissent porter le flambeau. Seigneur m'a fait don de ce don de pasteur évangéliste, je suis toujours un petit peu entre les deux, est-ce que c'est toujours coupé au couteau, le don pastoral ou le don évangéliste, ce n'est pas toujours forcément coupé au couteau. Seigneur m'a fait don d'un certain don d'évangéliste, mais j'ai déjà 55 ans. Pendant longtemps, j'étais un jeune pasteur. Dans les équipes, j'étais toujours plus jeune, mais maintenant, je suis dans les plus vieux. Et est-ce qu'il y a du relais ? Est-ce qu'on prie qu'il y ait des jeunes hommes qui se lèvent ? Un gars comme Charles-Étienne qui semble avoir un don. On prie le Seigneur qu'il révèle ce don, que ce don soit mis en valeur. Et d'autres, on a besoin d'autres encore. L'Église doit se multiplier, ce n'est pas juste un par génération d'Église, il en faudrait deux ou trois pour que l'Église puisse se multiplier parce que c'est la vocation de l'Église. Ça va ? Alors voilà, c'est quoi le principe de l'édification de l'Église ? Je résume, Christ est allé délivrer, il délivre des hommes, il les libère de la puissance du mensonge, de Satan, et il est présent à Dieu. Donc nous sommes à la fois assis à la doigt de Christ et en même temps, nous sommes donnés à l'Église avec ces dons, cette grâce que Dieu nous fait pour que nous participions de la construction de cette arche qui est l'Église de Jésus-Christ pour que d'autres puissent monter à bord à leur tour et participer eux-mêmes. Alors c'est ça le principe de la construction de l'Église. Tout un programme, certainement des choses que vous saviez déjà, mais je pense que c'est bon de voir, de comprendre ce principe que Christ nous délivre pour que nous puissions participer et de la construction du corps de Christ. Et c'est vraiment le thème de l'Épître aux Éphésiens. J'aimerais prier pour terminer. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour ce texte que nous avons mis en lumière ce matin. On veut te prier pour que dans nos cœurs, nous puissions garder ce qui est de toi et ce qui n'est peut-être pas très juste dans ce que j'ai dit, nous puissions l'oublier. Seigneur, oui, nous voulons garder la vérité, garder cette parole et comprendre ces principes, que nous puissions les mettre en pratique dans nos vies et comme on vient de le voir, que nous puissions chacun participer avec les dons que tu nous donnes, avec le ou les dons que tu nous donnes, que nous puissions participer de la construction de cette arche et que d'autres encore puissent grimper à bord et être sauvés par ta grâce. Oui, Père éternel, accorde à ton Église ici à Charlebourg les dons dont elle a besoin, les hommes, les femmes dont elle a besoin, mais accorde aussi à ton Église sur toute la grande région de Québec et dans toute la province et dans tout le pays, Seigneur, accorde les dons dont l'Église a besoin. Oui, Père éternel, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Amen.